Bien que vous avez passé une très bonne semaine et de très bonnes fêtes de Noël. Donc là, actuellement, on va regarder au niveau des marchés américains pour voir qu'est-ce que, effectivement, nous avons actuellement. Donc, je suis sur le S&P 500 Les Futurs ES. Je suis sur le portrait, donc, Weekly, ici. Donc là, actuellement, vous pouvez voir que nous avons une ligne de tendance à long terme qu'on a décassée, effectivement, à partir de novembre. Et maintenant, dorénavant, on maintient au-dessus. Donc là, on a fait comme un retest, comme vous pouvez constater ici cette semaine. D'ailleurs, on peut le voir au niveau du Daily. Nous avons fait un retest, donc, de cette ligne ici de tendance. Et pour l'instant, on reste dans un range ici. C'est clair. On peut le constater là. On est vraiment dans un range. Donc, tant que c'est vrai qu'on maintient vraiment au-dessus de cette ligne de support, je dirais, sur le niveau Weekly, il n'y a pas forcément de, comment dire, de souci à se faire pour un retracement vers le bas du canal ici, parce que là, on réintégrerait le canal qui se trouve ici. Mais pour l'instant, on maintient au-dessus. On l'a retesté. On a rebondi. Le marché, pour l'instant, effectivement, stagne. Ce qui est, je pense, tout à fait un petit peu normal aussi, parce que, bon, il faut dire que c'est depuis le mois de mars que nous avons une montée continue. Donc, c'est vrai que, bon, là, on a stagné. Là, on a cassé, mais on restagne un petit peu. Donc, c'est vrai que la force est un peu plus, comment dire, un peu plus lente, ce qui est tout à fait logique, parce que d'ailleurs, même au niveau, vous pouvez le voir au niveau du VIX, on reste sur des niveaux support, ce qui engendre effectivement une volatilité moins haute, moins forte, en quelque sorte. Et d'ailleurs, au niveau du VIX, on reste toujours sur ce niveau support-là qu'on reintègre à l'intérieur. Donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, on a eu un petit pop, le pop de la semaine. On est quand même monté vers les 31. Et ensuite, on est effectivement, comment dire, la volatilité à redégonfler très rapidement. Donc là, même au niveau, d'ailleurs, on peut le voir. Oups, excusez-moi. Un savoir plus. Hop, tout accepté. Voilà. Donc là, je suis sur le VIX central au niveau de la structure des futurs. Donc là, on peut voir effectivement que la courbe, ce qui est marrant, c'est qu'ici, elle est complètement plate. Donc là, on peut voir effectivement les différences d'un mois vers l'autre au niveau des prix du futur qui est très léger, très légère, pardon. Et par contre, on voit que pour effectivement les deux prochains mois, il y a quand même une grande différence. Mais là, pour l'instant, le futur, donc actuellement, pour le mois de janvier, est assez bas. Donc voilà. Donc là, la volatilité, c'est pour ça aussi que c'est un petit peu lent sur les marchés, en quelque sorte. On va dire ça comme ça. Donc là, on va juste revenir sur les futurs ES. Donc, comme je disais, ça peut peut-être ressembler, cette situation ici, à quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça ici. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez ici, on a rangé. Finalement, on a cassé, mais vous voyez, c'était lent. Et puis après, on a continué. Donc, ça se peut, ça ressemble un petit peu à la même chose, comme on a eu deux replis ici. Et on a finalement cassé, rebondi. Donc après, est-ce qu'on peut avoir effectivement une continuation lente ? Ça veut dire que ça risque d'être un peu lent, effectivement. Le risque est toujours un peu plus élevé, c'est vrai, dans cette situation ici, que dans cette situation ici, je veux dire, quand on prend une position pour du plus long terme, je parle là plus sur le portrait long terme. Donc là, c'est vrai qu'après neuf mois de hausse, neuf à huit mois de hausse, ça peut effectivement ralentir dans ces conditions-là. D'ailleurs, on peut le voir aussi, c'est ce qui est marrant, c'est qu'au niveau du Fear and Guid Index, nous sommes revenus dans la zone neutre. Alors, c'est ça qui effectivement me met un petit peu la puce à l'oreille, pour une continuation un petit peu haussière, mais légère, on va dire. C'est parce qu'effectivement, normalement, ici, on a vraiment eu un drop, vraiment dans la zone neutre, très rapidement. Que là, en fait, on n'a pas fait grand-chose, on est resté dans un range, et on a, effectivement, on est redescendu vers la zone neutre, donc vers un indice assez neutre actuellement. Donc là, si effectivement, on réintègre en dessous de cette ligne de tendance-là, ça risque effectivement de générer un peu plus de volatilité, et donc un peu plus, effectivement, de peur et d'agitation. Mais là, tant qu'on maintient au-dessus, d'ailleurs, si on casse encore ce rectangle ici, on va continuer légèrement vers les 3 000, certainement 3 750, voire 3 800 après. Dans les statistiques, de toute manière, dans les statistiques, pardon, les mois, normalement, on a ce qu'on appelle le rallye de Christmas de fin d'année, donc la dernière semaine de décembre, et effectivement, le mois de janvier, est généralement haussier si le mois de décembre est haussier aussi. Donc là, on peut le voir, effectivement, qu'au niveau des probabilités, d'ailleurs, vous voyez ici, le pourcentage moyen de changement par mois entre 1 928 et 2020. Vous pouvez voir que, d'une manière générale, sur des données bâties pratiquement pendant plus de 80 ans, vous pouvez voir que, donc, effectivement, le mois de janvier reste haussier, le mois de décembre reste haussier aussi, et que le mois de, peut-être, de février, on peut avoir des corrections. Donc, d'ailleurs, ça nous fait penser, effectivement, à l'année dernière, ça nous fait penser aussi à février 2018. Effectivement, moi, personnellement, depuis que je me suis mis sur les marchés, c'est vrai que j'ai eu plus de corrections pendant février, en règle générale. Donc là, on le voit aussi que les performances risquent de s'alléger au mois de février. Alors, est-ce que ça risque d'arriver à avant ? Alors, ça, je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais de toute manière, actuellement, c'est sûr qu'au niveau des données statistiques ici, janvier et décembre, on reste quand même des gros mois de rallye, mais après, ça s'allège un petit peu. Donc là, c'est vrai qu'on a eu le rallye assez important, après les élections, d'ailleurs. On peut avoir ce rallye-là, mais c'est vrai que là, au niveau des statistiques, on peut avoir un allègement, donc c'est pour ça que je dis que, effectivement, les risques sont un peu plus élevés de prendre, effectivement, position maintenant que de prendre position il y a des mois, parce que là, on a eu le hausse continue. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, on continue, le positionnement nous montre quelque chose de différent. D'ailleurs, ce qui est aussi étonnant, sur Squeeze Metric, au niveau du Dark Pool Index, on a eu effectivement deux courbes au-delà de 45%, qui généralement nous donne effectivement des probabilités de plus de 5% de performance sous les deux prochains mois lorsque la courbe passe au-dessus de 45%, ce qui rejoindrait donc effectivement les statistiques ici, donc d'une manière assez générale. Donc là, on va voir, tant qu'on maintient ici, tant mieux. Cependant, si on repasse en dessous de cette ligne de tendance ici, là, à court terme, on risque effectivement d'avoir plus de volatilité. Mais pour l'instant, on maintient ici, on est repassé en zone neutre ici, par rapport à, vous voyez, d'ailleurs, ça ressemble un petit peu, je dirais, quand on est passé, effectivement, en novembre-décembre, vous voyez, on est allé un petit peu retester ici, on a remonté. Donc là, on a vraiment réintégré une zone neutre. Donc maintenant, c'est vraiment la zone neutre, c'est un peu le point pivot entre soit on repart dans le grid, l'extrême grid, ou soit on part dans la peur ou l'extrême peur. Donc c'est pour ça que je dis, effectivement, si on arrive à maintenir au-dessus, effectivement, on risque de continuer. Et si finalement, on repasse ici, enfin, on aura une correction. Pour moi, les corrections, c'est bien évidemment des opportunités de rachat, et de rachat à meilleur prix, parce que là, actuellement, je ne suis pas pleinement investie, étant donné que ça fait déjà neuf mois de hausse, en quelque sorte, continue. Et j'attends, effectivement, des corrections un peu plus importantes pour être pleinement investie ensuite. Donc là, c'est au niveau du S, parce que je suis un peu contrarienne aussi, donc c'est peut-être pour ça aussi. Sinon, au niveau du Nasdaq, on peut le voir aussi. Oups, pardon, NBX. On peut le voir ici, d'ailleurs, on a comme une sorte de, vous voyez ici, de triangle ascendant, qui vraiment, vous voyez ici, avec une zone de compression assez importante. Donc là, c'est vrai que la zone ici, on va voir dans quel sens on va la casser. Donc, si ça va faire cassure vers le haut ou vers le bas, mais la zone de compression est assez intéressante, puisqu'on ressemble un petit peu, vous voyez, à des zones de compression qu'on a eues ici, et ensuite, il y a eu une certaine continuité ici. Donc voilà. Donc ça, c'est au niveau du Nasdaq, pardon. Sinon, au niveau des stocks individuels, j'avais dit, effectivement, au niveau de Shopify, on a vu une résistance depuis un moment ici. On a finalement cassé la résistance, on a maintenu au-dessus. On est un petit peu allé, on a un petit peu replié ici. Mais par contre, là, pour l'instant, pour moi, ça, c'est une cassure quand même qui était assez importante. Donc pour moi, continuation haussière au niveau de Shopify, étant donné que cette cassure-là est restée pendant un moment. Donc je préserve en position. Au niveau de Apple, pour l'instant, ça reste toujours pour moi haussier. De toute façon, il n'y a pas de signe pour l'instant. D'ailleurs, comme je disais, il y a comme une forme de G-hook, de crochet, qui est généralement un pattern haussier. Vous voyez ici, il a monté ici. On a corrigé, on a stagné pendant un certain temps. Finalement, on a cassé. Et là, on teste les derniers plus hauts. Donc là, si on casse les derniers plus hauts, bon, là, on risque d'aller vers les 150 très rapidement. Donc ça, c'est au niveau de Apple aussi, je conserve. Au niveau, ce qui est intéressant au niveau de CRM, alors pourquoi j'avais pris position au niveau de CRM, c'est déjà d'une part, on a eu une correction au niveau de la moyenne mobile 200. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a eu les résultats, en fait. C'est pour ça qu'il y a eu la chute. On a eu les résultats et en fait, les estimés étaient de 75. On a eu 1,15, ce qui est quand même un petit peu au-dessus. Et il y a eu une réaction un petit peu négative. Moi, ce que j'aime bien pendant justement la saison des earnings, c'est que quand on a une réaction négative sur des chiffres positifs, même mieux que les estimations, pour moi, ça reste des opportunités à long terme. Moyen terme, long terme, ça dépend dans quel portrait, mais au moins sur six mois, ça reste pour moi une opportunité parce que déjà, on a eu un repli sur la moyenne mobile 200. Les chiffres sont en croissance. Regardez au niveau des earnings, au niveau de l'historique, on a quand même une croissance. C'est quand même à chaque fois plus que les estimés. Le stock est sous-évalué, 25% undervaluée, donc 22% sous-évaluée. Le prix courant, moi, je l'ai eu à 225. Il est là actuellement 225.78. Donc, même si ça descend encore un peu, j'ai quand même eu un prix sous-évalué, ce qui est pour moi quand même mieux. Et d'ailleurs, on peut le voir après, au niveau, c'est certainement qu'on a pricé en quelque sorte, peut-être 2021, où on a une baisse au niveau des earnings. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ici, on a baissé. Mais pour l'instant, il y a une croissance au niveau des revenus. Puis après, on reprend. Donc là, il faut en profiter tant que c'est sous-évalué. Et dans mon sens, je préfère en profiter dans ces moments-là. Au niveau de Amazon aussi, Amazon, ce que j'aime, c'est que là, on a vraiment une zone de compression. On a le Bollinger Band aussi, comme vous pouvez voir ici. Une zone vraiment Bollinger Band qui est vraiment très réduite. Donc là, l'explosion va être, que ce soit en haut ou en bas. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, comment dire, le gros range ici dure depuis le mois de juillet, comme sur la majorité des techs comme Apple, par exemple. Finalement, Apple a cassé vers le haut. Et là, on continue encore. D'ailleurs, on peut le voir aussi, Shopify, c'était pareil. C'était depuis le mois de juillet qu'on stagnait. Vous pouvez voir ici, mois de juillet. Et puis Apple, c'était effectivement depuis le mois d'août. Donc là, vous voyez, il y a eu une petite reprise au niveau des techs. Donc là, pour moi, Amazon est encore en stand-by. Donc même s'il aille qu'à ce qu'il aille vers la moyenne mobile de 200, moi, je suis rentrée ici. Ce n'est pas forcément un mauvais prix dans mon sens, étant donné qu'on est quand même encore proche de la moyenne mobile de 200, étant donné qu'on a stagné depuis le mois de juillet, ce qui a permis de rapprocher le prix vers une moyenne de prix plus rapprochée. Donc éventuellement, ce serait mieux là que ça casse vers le haut. Mais pour l'instant, on peut voir que les, effectivement, on appelle ça des pénentes ou des zones de compression. Là, on peut le voir. Ça ne va pas tarder à finaliser la job. Au niveau de Beyond the Meat, c'est pareil. Là, on a une zone vraiment de compression assez importante qui dure depuis un mois, depuis le mois de novembre. Vous voyez ici la zone. Donc là, j'ai rajouté un spread parce que j'avais pris un call et j'étais à perte sur le call actuellement. Donc pour réduire le coût et réduire la perte, j'ai vendu aussi un call. Cependant, je le préserve quand même jusqu'à janvier. Quitte à perdre la prime, ça m'est égal. Mais je le préserve pour l'instant. Donc là, tant qu'on reste dans le range, il n'y a pas forcément eu de confirmation que ça va vers le haut ou vers le bas. Donc je continue, je garde mon call à ce niveau-là. Au niveau de Baba aussi. Alors Baba, voilà. Donc là, Baba, il y a eu effectivement toutes les spéculations au niveau de Jack Ma. Donc de, comment dire, un petit peu comme l'antitrust aux États-Unis, donc le gouvernement chinois qui est un petit peu en train de faire de la vérification au sein de Baba. Donc là, on est sur une, vous voyez ici, sur le bas d'une ligne de tendance à long terme. Je suis sur le portrait mensuel. Alors là, moi, je suis rentrée ici. J'étais rentrée, c'était déjà under value, donc c'était sous-évalué déjà à la base. Mais ça continue, là, ça se peut que, effectivement, ça casse cette ligne de tendance-là et que ça aille même vers, vous voyez, vers les 185, au pire des cas. Mais cependant, c'est vrai que de toute manière, les perspectives quand même à long terme sont toujours en croissance, comme vous pouvez voir ici. la croissance des revenus, la croissance des earnings. Donc, ça reste potentiellement une opportunité, mais il faut y aller avec légèrement pas, y aller all-in. C'est 24 % sous-évalué. Alors moi, je suis rentrée, j'étais à peu près à moins 18 % sous-évalué. Donc là, c'est à moins 24 %. Donc voilà, c'est pas non plus le pire. Donc voilà, je garde quand même la petite portion. J'avais une petite position, un 14 % dans le portefeuille. Donc, c'est pas non plus une grosse ligne, mais je la présente quand même. Au niveau du gold, je reste haussière. Pour moi, je reste haussière au niveau du gold. Oula, c'est quoi ça ? Voilà. Au niveau du silver aussi, je n'ai pas changé l'avis. Je reste haussière pour l'instant au niveau du silver. D'ailleurs, on forme le J-Hook tant attendu, que j'attends depuis un moment. Vous voyez ici, pour l'instant, le mois reste positif. Pour moi, le prochain mois sera aussi positif. Donc, je préserve pour l'instant au niveau de l'argent aussi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je préserve d'ailleurs même potentiellement, donc déjà jusqu'au dernier plus haut ici, puis ensuite aller tester les 33 sur le gold. Et sur Valor, déjà aller retester les derniers plus hauts vers 2050. Mais tout ça, effectivement, ce n'est pas une position sur deux jours, c'est une position sur trois mois à six mois. Donc, je ne parle pas en intraday, bien évidemment, c'est d'autres trades qu'il faut prendre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Et faites attention ! Merci. Merci.